Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à m'éloigner de maquillage quotidien et de faire de vos profilies des produits. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de la palette de Natacha Denaretro qui est enfin arrivée chez moi. Mais avant d'arriver vraiment à la palette, je vous rappelle qu'il y a le concours qui est toujours en cours sur ma... Enfin, c'est plus un tirage au sort que le concours, mais voilà. Le concours est toujours en cours sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à participer. Je vais mettre un lien à la vidéo dans laquelle je l'ai annoncée. Et YouTube a bloqué tous les commentaires avec l'identifiant et avec le nom concours. Donc si je ne vous ai pas personnellement répondu, n'hésitez pas à checker votre commentaire et de m'écrire directement sur Instagram et voilà, de participer de cette manière-là. Parce que voilà, je suis sûrement désolée pour cet inconvénient. Je ne le savais pas que YouTube n'apprécie pas dernièrement les concours et bloque des commentaires qui participent. Donc voilà, je vous fais un petit tablée, donc n'hésitez pas à participer au concours et maintenant on va passer du coup à la palette. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo sur les nouveautés de maquillage, j'ai bien acquis la palette rétro de Natasha Denona. Contrairement à ce que je dis, je l'ai achetée sur le site de LookFantastic et parce qu'en fait, il y avait une réduction, j'ai trouvé un coupon à moins de 5%. Donc du coup, je l'ai achetée à 50€ au lieu de 69€, ce qui est beaucoup plus avantageux du coup. Mais je dirais qu'on peut aussi acheter en fonction des jours sur le site de Sephora. En général, les coupons de Sephora, les réductions de Sephora passent sur les Natasha Denona. Donc voilà, n'hésitez pas à checker si vous êtes intéressé par ces palettes sur le site de Sephora. Donc voilà, la palette se présente comme ça, elle vient avec ce packaging avec le nom des couleurs. J'ai pris un tout petit peu de neuf derrière pour vous parler de cette palette. Et donc voilà, la palette se présente comme ça dans ce packaging. Au niveau des tentes, on reste dans les harmonies qui est plutôt rose, plutôt violet, etc. Et moi, je voudrais vous inviter à regarder, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder une vidéo en anglais, le live que Natasha Denona a fait. Je vais mettre un lien à sa vidéo sur Instagram, dont elle a un peu expliqué l'inspiration derrière cette palette, un peu des informations, des teintes, etc. Et en fait, elle a dit dans sa vidéo, enfin dans son live, elle a dit que cette palette, c'est un peu comme une soeur à la palette glam. C'est-à-dire la palette glam, elle est plus dans des tonalités qui sont plus grises, plus froides, etc. Des vrais sautons froids, alors que celle-ci, c'est plus une palette dans des tonalités qui sont froides, selon Natasha Denona. C'est une palette qui est dans des tonalités plus froides que dans des tonalités qui sont chaudes. Mais dans une inspiration plus mauve, plus rose, etc. Un peu plus romantique, je dirais que par exemple la palette glam. Dans cette palette-là, on a une variété de textures. J'ai pris un tout petit peu des notes. Du coup, on a six crème poudre, en fait six couleurs crème poudre, que sont un peu une texture propre à Natasha Denona. Je ne connais aucune marque qui utilise la même texture. Il y a aussi quatre couleurs mattes, une couleur duochrome, une couleur un peu cristal et trois couleurs qui sont métalliques. Pour moi, je vais vous dire à la fin, un tout petit peu plus que je pense. Mais ce sont des textures qui sont différentes, qui sont intéressantes, qui sont intéressantes à découvrir. Ça fait déjà trois jours que j'ai cette palette. Du coup, je l'ai reçue mardi, mercredi, je filme jeudi. Donc voilà, ça fait déjà trois jours que j'ai cette palette et ça fait trois maquillages que j'ai fait. Aujourd'hui, je vous propose deux maquillages avec cette palette. Et un troisième, j'ai filmé un peu en dehors de la caméra pour un peu texter les textures, un peu pour moi, pour me faire un tout petit peu l'idée de cette palette-là. Je n'ai pas observé de réaction allergique sur les phares de Natasha Denona. Je sais que certaines personnes ont tendance à avoir des réactions. Moi, personnellement, je n'en ai pas du tout. Du coup, ça fait trois jours que je vous le porte. Donc voilà, je peux faire cette expérience-là. Ce que Natasha Denona a aussi expliqué, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez la palette Lela, il n'y a que trois tentes. Je vais mettre la palette Lela dans le coin. Si vous ne voyez pas quelle palette c'est, il y a trois tentes qui se répètent. C'est les tentes qui sont Nude Moff, Elio et Amara. Donc voilà, ce sont des tentes qui se répètent. Mais personnellement, je n'ai pas la palette Lela. C'est une palette qui est plus violette, plus rose. Donc voilà, sachez que ces tentes se répètent. Natasha Denona a fait répéter ces tentes parce qu'elle discontinue la palette Lela. Et aussi, ce qu'elle a fait remarquer dans son live, c'est qu'en fait, elle ne l'a pas dit en tant que telle. Mais elle aussi, elle va discontinuer la palette qui est gold. Du coup, la palette que j'ai achetée. Et donc voilà, si jamais vous avez toujours voulu acheter la palette gold, mais vous n'avez jamais sauté le bas, n'hésitez pas à le dire. Maintenant, c'est ce qu'elle a dit dans son live. C'est que la palette gold a vocation à terminer. En fait, vous ne pourrez plus la trouver. Il y a aussi certains endroits où vous ne pouvez vraiment plus du tout la trouver. Par exemple, sur Cal Beauty, vous ne pouvez plus la trouver. Je crois qu'elle est sold out. C'est sur Look Fantastic, quelque chose comme ça. Mais en fait, elle est encore disponible sur le site de Sephora. Donc voilà, je l'ai acheté sur Sephora. Elle est encore en train d'arriver vers moi. Et donc voilà, si jamais vous avez hésité à acheter la palette gold, Nanda Chardonnay va bientôt le discontinuer. Et donc, c'est la dernière chance de l'acheter. Ce qu'Nanda Chardonnay a dit dans son live aussi, c'est que cette cam rétro n'est pas terminée. Par exemple, vous savez, il y a une mini rétro qui était un peu la précurseur, la palette précurseur de cette palette-là. Je ne l'ai plus parce que je l'ai pensé à quelqu'un parce que je ne l'utilisais pas vraiment. C'était plus une couleur pastel. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plantées et qui n'ont pas du vert dans cette palette rétro. Moi, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangée parce que je trouvais que la mini rétro était beaucoup plus pastelle et les teintes ne se voyaient pas si bien que ça sûrement alors que ce n'est pas le cas avec cette palette rétro. Elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante que la mini rétro. Donc, si j'avais le choix entre mini rétro et celle-ci, je pris celle-ci sans souci. Donc voilà, la mini rétro, elle a aussi d'excellente qualité. La qualité, elle est bonne, mais la couleur grise était... Voilà, c'était plus une couleur verte, mais sûrement, c'était plus une couleur grise. Mais en tout cas, pour ceux qui sont fans de la mini rétro, qu'on a d'achat aussi, il a dit dans son live que la gamme rétro n'est pas terminée et elle va faire beaucoup plus de produits. Et donc, elle a dit aussi qu'on pouvait s'attendre dans une palette qui est plus dans les détails, qui sont vertes, plus grises, plus... Voilà quoi, plus. Comme dans les mini rétro, l'année prochaine, c'est ce qu'elle a dit dans son live. Et qu'est-ce qu'elle a aussi dit ? Moi, personnellement, ce que moi, j'aurais bien aimé voir dans cette collection, c'est une palette pour le visage. J'ai aussi une palette de visage bronze que j'ai utilisée aujourd'hui sur mon visage. J'ai utilisé le highlighter, qui est pour moi la couleur la plus utilisée de cette palette-là. Donc voilà, j'aurais bien vu une palette pour le visage dans les tonnités qui sont plus mauves, plus pêches, etc. Donc voilà, vous pouvez voir sur les swatchs qu'on reste dans les teintes qui sont très roses, qui sont mauves, mais ce sont des teintes qui sont plus froides que ce qu'elles apparaissent en fait dans la palette. Et certaines teintes sont un tout petit peu moins foncées que ce qu'elles apparaissent comme ça dans la palette et aussi à peu près sur les swatchs que vous pouvez voir. Donc, mes teintes préférées déjà, je peux vous dire, ce sont des teintes psychodéliques. J'adore ces teintes. C'est une couleur qui est plutôt pailletée. Ce sont vraiment des vraies paillettes. Donc si vous n'aimez pas les couleurs pailletées, sachez qu'elles sont là. Donc voilà, il y a deux teintes pailletées. Il y a celle-ci et celle-ci Glitz. Ce sont des couleurs qui sont pailletées. Mais voilà, moi personnellement, j'adore les couleurs pailletées. Et cette couleur-là, c'est ma couleur favorite pour le coin en terre. J'adore cette couleur et j'ai hâte d'appliquer cette couleur sur l'ensemble de ma paupière. Et la couleur deuxième favorite, c'est la couleur opa. C'est plus une couleur qui est plutôt beige, qui est plutôt, je dirais, plutôt top, en ce temps qui est froid. J'adore cette couleur. C'est une couleur qui est très très jolie, très unique pour moi. Je ne pense pas que j'ai une couleur qui est similaire. Et la couleur qui m'a déçue le plus, c'est la couleur qui est Glitz, qui est la couleur duochrome. Pour moi, c'est une couleur... Je ne sais pas. Je vois un peu moins le côté duochrome que sur d'autres duochromes, par exemple, à Beauty Bay, que j'ai vu. Enfin là, les duochromes ressortent beaucoup plus. Je vois vraiment les deux couleurs sur l'oeil. Aujourd'hui, j'ai appliqué la couleur Glitz sur l'ensemble de ma paupière. Donc voilà, je vois un tout petit peu moins le côté duochrome. Je vois un tout petit peu rose avec des paillettes qui sont un tout petit peu dorées. Mais je ne vois pas vraiment en fait le côté duochrome. C'est pour ça que cette couleur m'a un tout petit peu déçue. Pour le reste, toutes les couleurs, enfin, j'apprécie. Sauf voilà, cette couleur-là. Je trouve que ce n'est pas la meilleure formulation par Natasha Denham. Et pour tout le reste, c'est vraiment une très très belle formulation de cette palette-là. Aujourd'hui, donc comme je disais, je vous propose de maquillage. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas allée jusqu'à trop en maquillage. Et pour mes revues en général, ce que je préfère faire, je préfère ne pas rajouter des crayons ou des bases, etc. Pour vous donner vraiment un aperçu de ce qu'on peut faire uniquement avec cette palette. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse plus. Trois maquillages avec cette palette. Et là, je peux faire un tout petit peu plus créatif. Je veux dire, je fais plus des maquillages créatifs où je peux rajouter un peu des crayons. Et moi, ça m'intéresse aussi de répéter les tutos de Natasha Denham si ça vous manque un peu l'inspiration pour utiliser les palettes. Je regarde souvent, par exemple, les tutos de Natasha Denham. Ce ne sont pas les tutos les plus simples à suivre parce qu'elles vont très très vite. Donc voilà, il faut vraiment suivre et voir le placement des couleurs. Et en plus, elle utilise aussi des modèles qui, en général, ont des yeux qui sont très très grands et une paupière qui sont très très grande. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Trois maquillages et éventuellement, si je reprends un tout petit peu les maquillages de Natasha Denham et je les montre un tout petit peu plus simplement et un tout petit peu plus doucement et je montre un peu comment j'applique les couleurs et où je les applique. Surtout si vous avez, comme moi, vous avez une petite paupière tombante et vous avez du mal à vous projeter avec les tutos de Natasha Denham. Et sur ce, je vous propose deux maquillages et ensuite, on va se retrouver pour les comparaisons avec deux autres palettes et aussi pour le moment de fin. Je vais commencer ce maquillage par la couleur Nude Mauve. J'ai prélevé un tout petit peu de cette couleur sur ce ponceau de BH Cosmetics et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Ça, c'est une couleur qui est mat. Ce n'est pas cream to powder. Ça, c'est un vrai mat. Et je trouve que ça laisse très mal de résidu dans le panne, dans la palette. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Mais en tout cas, d'après ce que je vois, la couleur s'estompe très très bien. C'est vraiment une couleur mude. Enfin, je vois un peu moins le mauve. Je dirais que cette couleur apparaît un peu plus rose que ce que ça apparaît dans le panne. Dans le panne, je vois vraiment plus le top. Alors qu'ici, je dirais qu'elle a un sous-ton rose. Ce qui ne m'étonne pas en soi parce que c'est une palette qui est, de manière prédominante, qui est plutôt rose. Et toutes les couleurs ont un sous-ton un tout petit peu rose. Je vais maintenant prélever la couleur opa. Ça, c'est une couleur qui est crème poudre et je vais l'appliquer dans les coins externes et je vais gentiment l'estomper dans la couleur nudement précédente qu'on a utilisée. J'aimerais bien essayer d'approfondir mon regard avec cette couleur. Et je ne sais pas si j'ai envie de rajouter un tout petit plus de violet. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai envie de faire un maquillage un peu plus... un peu plus top, un peu plus nude. En tout cas, par rapport à ce que j'ai essayé, je trouve qu'en fait, les couleurs cream to powder, en fait, c'est les couleurs un tout petit peu crème qui, sur les yeux, apparaît plus en couleur poudre, en fait. C'est une texture un peu spéciale à Natasha Denona. Je trouve que dans cette palette-là, les couleurs se prélèvent très facilement, s'estompent très facilement dans les autres couleurs et je ne vois vraiment aucun problème d'estompage. Je vois vraiment que... Je dirais même que ces couleurs-là sont plus faciles à travailler que les couleurs mat, enfin réguliers. Donc voilà, pour le moment, je n'expérimente aucun problème d'estompage. Les couleurs sont estompées très très facilement. Je suis extrêmement impressionnée par les couleurs et surtout par les couleurs de, du coup, crème, poudre de Natasha, en fait, et surtout de cette palette-là. Je vais reprendre la couleur, repars sur un petit ponçon, en fait, c'est la même couleur et je vais tracer, je pense, jusqu'à ici un tout petit peu mon regard pour que, voilà, ce soit un peu plus terminé. Et en tout cas, l'avantage, je trouve que personnellement, avec ces couleurs cream to powder, c'est qu'en fait, ils donnent vraiment zéro chute parce que c'est comme, c'est un fini, un tout petit peu plus crème, ça donne vraiment zéro chute. J'ai aucune, aucune, aucune chute et c'est vraiment appréciable. Maintenant, je vais prendre la couleur handi. Je vais appliquer cette couleur en partant du coin interne vers la couleur, du coup, opard pour un tout petit peu terminer mon regard et un tout petit peu rechauffer mon regard parce que, voilà, j'ai plus envie qu'elle soit nude mais j'ai envie que tout mon regard soit dessiné. Avec la même couleur handi, j'ai envie de la rajouter un tout petit peu ici pour donner un tout petit peu un accent violet. Pour le moment, je suis vraiment très impressionnée avec les couleurs, comment elles s'estompent et tout. Je trouve que c'est vraiment une qualité qui est très très impressionnante de cette palette. Je vais maintenant prélever la couleur jute. Pour moi, la couleur jute, c'est vraiment en... Voilà, c'est une sorte de top. Je dirais un tout petit peu gris mais pas vraiment gris. Il apparaît plus gris, en fait, dans le pan quand vous le regardez mais sur les yeux, ça donne, voilà, un tout petit peu violier, top, etc. Je trouve que c'est une couleur qui est très très jolie et par rapport aux autres couleurs scantillantes, je trouve que cette couleur, elle est beaucoup plus pigmentée et elle a une base beaucoup plus prononcée que certaines autres couleurs de cette palette. Je trouve également que la texture de cette couleur métallique est très agréable, en fait. Par exemple, la couleur qui est plus en tiande, plus pâtie, je dirais que c'est plus en satin alors que celle-ci, c'est une couleur plus métallique mais en même temps, c'est un métallique, vous voyez, c'est pas un métallique pailleté. Je vois vraiment aucune paillette quand je regarde, vraiment, c'est plus... Voilà, ça, c'est un vrai métallique pour moi qui n'a aucune paillette qui se dégage mais c'est juste, voilà, il s'applique très très facilement sur la paupière et voilà. Pour moi, ça c'est, je me répète, c'est un vrai, vrai métallique. Je vais prendre maintenant la couleur Hello et j'ai envie d'appliquer cette couleur Hello dans les coins, en fait, pour un tout petit peu rejuffer le regard et de réunir cette partie-là. J'ai envie que, voilà, les couleurs ont... Voilà, un reflet un tout petit peu différent. Je trouve aussi que la qualité, elle est très bonne dans cette palette et je peux le déterminer par le fait qu'en fait, sur mon regard, je sais pas si vous arriverez à le voir en caméra, je vois distinctement chaque couleur même si en tonalité, ce sont des couleurs qui sont plutôt... Enfin, voilà, léger, ce ne sont pas des couleurs foncées et je vois clairement le petit violet qu'on a appliqué. Je vois la couleur de base, je vois la couleur opare et je vois ici la couleur pareille, la couleur violet et je vois les deux métalliques qui sont un tout petit peu différentes. C'est vrai qu'il faut se rapprocher pour voir la différence mais je vois clairement toutes les couleurs et c'est pour ça, je trouve que c'est une palette réussie. C'est quand on voit vraiment même dans des couleurs qui sont similières en ton, on voit vraiment la différence et elles ne se mélangent pas entre elles. Donc, voilà, je trouve que c'est très très joli. Je vais enfin prélever la couleur psychédélique. La couleur psychédélique, c'est plus une couleur cristal et j'adore cette couleur. Pour moi, c'est ma couleur favorite. J'aime tout ce qui brille. J'aime tout ce qui brille et je l'assume et pour moi, c'est une couleur qui est parfaite pour le coin en terne. Si vous aimez le coin en terne, très très brillant, très voyant. Vous voyez à quel point la couleur, elle est réflective. Ici, il n'y a rien et ça, c'est extrêmement réflectif. Franchement, j'adore cet effet. Je trouve que c'est super joli. La couleur, elle est très subtile. C'est une couleur qui est plus pailletée. Vous allez voir les paillettes et si vous n'appliquez pas gentiment, vous allez voir un tout petit peu de chute. Cette couleur a tendance à s'étendre. Mais en tout cas, je trouve que c'est une couleur qui est extrêmement jolie. Vraiment extrêmement jolie. Elle me rappelle les couleurs un tout petit peu de la mini-rétro mais celle-ci, elle est un tout petit peu plus élégante et en plus, dans les couleurs de mini-rétro, j'avais aussi, comment dire, vous savez, les pannes ont commencé mais voilà, la qualité n'était pas la même. Là, c'est une vraie couleur cristal comme un peu dans la palette gold et je trouve que ça, c'est une couleur magnifique. C'est facilement la couleur la plus, enfin, ma couleur préférée en fait, de cette palette. Donc voilà, le maquillage final pour ce deuxième maquillage. J'espère que celui-ci vous a plu. Je voulais vraiment vous montrer les possibilités de cette palette sans utiliser les couleurs qui sont les plus violettes, etc., les plus roses. Donc là, je trouve que c'est un maquillage qui est plus nude. En tout cas, sur ma carnation, ça donne vraiment quelque chose qui est très nude et pour moi, c'est un maquillage qu'on peut facilement porter pour tous les jours, même au bureau, etc. Je trouve que de manière générale, c'est une palette qui est vraiment bien pensée pour tous les jours alors que par exemple, la bronze, c'est plus quelque chose qui est plus chaud, etc. Les métalliques sont beaucoup plus forts. La glam, c'est plus quelque chose qui est très à saut en froid. Ça ne convient pas à toutes les personnes même si c'est aussi une très très belle palette alors que celle-ci, je trouve que c'est un compromis entre quelque chose qui est portable pour tous les jours mais quand même cristal, enfin une couleur psychédélique dans les courants internes parce que voilà, là ça va. Pour le coup, ça va un tout petit peu plus briller. Vous pouvez vous juste limiter à votre highlighter ou je ne sais pas, une couleur beaucoup plus sophistiquée, etc. Comme par exemple, la couleur qui est un peu blanche dans la palette donc voilà, ça donne un maquillage vraiment très simple, très facile. Les couleurs que j'ai essayées, je suis très impressionnée. Les métalliques sont un peu plus soft, je dirais plus subtiles que les métalliques dans les autres palettes naturelles. Non, mais en tout cas, je suis très très impressionnée et j'espère que ce maquillage vous a bien plu. Je vais commencer par la couleur gogo qui est une couleur cream to powder et je vais commencer à appliquer cette couleur directement dans mon creux de paupières. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage qui soit un tout petit peu plus rose que ce que j'ai fait hier. Comme je le disais hier, l'avantage de cette texture cream to powder, c'est qu'il ne laisse vraiment pas du tout de chute mais en même temps, ce sont quand même des textures pigmentées, vous voyez. Je fais juste un passage de la couleur et je peux vraiment voir la couleur telle qu'elle apparaît dans le pan directement sur les yeux et moi personnellement, j'aime beaucoup cette texture cream to powder mais en même temps, la première texture que j'ai eue comme ça, c'était dans la palette bronze, dans la palette glam, il n'y en avait pas et en tout cas, voilà, moi, l'expérience que j'ai eue, c'était très très bien mais apparemment, dans les palettes précédentes, c'était un tout petit peu plus difficile à travailler et en tout cas, avec cette texture-là, pour le moment, je n'ai vraiment aucun problème dans cette palette rétro. J'ai pris la même couleur et je vais l'appliquer sur le bas de paupières. Je sens qu'aujourd'hui, je vais faire un maquillage qui est plus rose monochrome. C'est vrai que j'ai essayé d'accorder un tout petit peu plus mon rouge à lèvres déjà et mon blush à mon make-up mais je ne savais pas exactement ce que j'allais faire mais en tout cas, voilà, on part sur maquillage, je pense, beaucoup plus monochrome. Ensuite, je vais prévenir la couleur Amara qui est une couleur mat. La couleur Amara, c'est l'une des couleurs, en fait, qui se répètent de la palette lila que je n'ai pas mais comme Natasha Denona discontinue la palette lila, je crois qu'elle a déjà discontinue, c'est plutôt difficile de l'avoir. Je l'ai checké aujourd'hui, on peut encore l'acheter, je crois, sur Look Fantastique mais je suis sûre que bientôt, elle va disparaître de tous les adorants, en fait, on peut l'acquérir. J'ai regardé le live de Natasha Denona aujourd'hui, enfin, je l'ai re-regardé parce que je l'ai regardé déjà quand la palette n'était pas encore sortie et je l'ai re-regardé aujourd'hui et en fait, elle disait que ça, c'est les couleurs qui se répètent de la palette lila sont vraiment des couleurs favorites de Natasha dans cette gamme-là et du coup, elle attendait le moment important pour les mettre et donc du coup, elle s'est dit que dans cette palette-là, comme c'est une palette qui est plutôt rose dans l'étonalité, plutôt monochrome, rose, mauve, etc., voilà, ces couleurs marchent bien et je suis plutôt d'accord avec Natasha, je trouve que ces couleurs, enfin voilà, ce sont des belles couleurs et ça marche bien dans l'harmonie de cette palette. Je vais maintenant prélever la couleur groupe et je vais appliquer cette couleur juste un tout petit peu dans les coins externes, c'est aussi une couleur mate et je vais juste l'utiliser pour un tout petit peu approfondir les coins externes mais je ne vais pas les tirer très très loin, j'aimerais que le maquillage soit plutôt léger. Pour le coup, je suis en train d'utiliser ces couleurs et je ne sais pas, enfin je ne sais plus quelle est ma texture préférée parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs mate par Natasha Denona mais ces couleurs cream to powder qui sont utilisées dans cette palette-là semblent, enfin ils m'ont vraiment bluffée. Je trouve que ce sont des textures qui sont vraiment même plus faciles à utiliser que les couleurs mate normales mais en tout cas, c'est mon ressenti et en tout cas voilà, si Natasha Denona sort encore une palette vraiment remplie de ces creams to powder, je ne vais pas me plondre et je vais juste acheter le produit. Je vais maintenant prendre la couleur Vivienne et avec la couleur Vivienne je vais gentiment passer sur l'ensemble des bords de tout ce que je fais parce que de l'enjeu j'ai envie un tout petit peu d'éclaircir mon regard et j'ai envie d'estomper un peu plus les bords pour que les transitions soient un peu meilleures. D'ailleurs ce que j'ai envie de remarquer avec cette couleur en fait c'est que malgré le fait que c'est une couleur qui est très très claire, j'arrive à la détecter sur mes yeux par rapport à toutes les autres couleurs et j'arrive à voir chaque couleur que j'ai utilisée et c'est ce que j'ai aussi dit hier c'est que pour moi ça fait une distinction d'une palette de bonne qualité c'est que même si les couleurs sont très très légères très très claires on arrive à voir vraiment chaque couleur de manière distincte. De toute façon je ne me doutais pas vraiment que cette palette là ce sera de bonne qualité et j'ai apprécié toutes les palettes de Natasha Denona toutes celles que j'ai testées et du coup j'en ai testé quand même un certain nombre toutes celles que j'ai testées j'ai vraiment apprécié j'apprécie aussi sa palette pour le visage qu'il a sorti dans la collection qui est glam et donc voilà je trouve que toutes ces tentes en fait sont de belles qualités et j'ai hâte de recevoir ma palette gold et donc voilà de tester aussi une palette qui est de très très grand format maintenant je vais prendre la couleur glitz avec le doigt la couleur glitz c'est une couleur duochrome et vous voyez je ne sais pas si vous arriverez à le voir en caméra je vais vous montrer un tout petit peu plus précisément c'est une couleur qui laisse quand même pas mal de boue et c'est une couleur qui est plutôt pailletée j'arrive à voir le côté duochrome mais c'est vraiment une couleur qui laisse des bouts et je pense que c'est une couleur qui va laisser pas mal de chute sur mon visage voilà je vois vraiment chuter mais c'est une couleur qui est très très pigmentée et je ne pensais pas en fait autrement mais voilà je vous conseille de la prélever avec le doigt et d'enlever si possible l'excédent mais en tout cas c'est une couleur qui est très très pailletée je vais voir peut-être je vais l'appliquer un tout petit peu par dessus avec un fixe plus pour voir jusqu'où on peut aller avec cette couleur mais en tout cas appliquer avec le doigt ça donne ça ça fait plus un effet mouillé j'arrive un tout petit peu moins à voir le côté duochrome sur mes yeux j'arrive à le détecter mais c'est un côté duochrome qui est très très léger mais en même temps ça correspond bien à l'harmonie de cette palette parce que voilà c'est pas une palette pour faire des smoky c'est plus une palette qui est portable pour tous les jours qui est facile à utiliser donc voilà malgré les chutes que j'ai enfin j'ai des paillettes qui sont chutées c'est une couleur qui est bien pailletée j'arrive à voir le côté duochrome mais c'est pas un duochrome qui est dans mes yeux vous voyez c'est pas un duochrome qui est très très puissant c'est un duochrome qui est plutôt léger je vais maintenant prévenir la couleur swing c'est une couleur qui est plutôt violette et je vais un tout petit peu l'appliquer dans le coin externe parce que j'ai envie de réunir les couleurs mat que j'ai appliqué avec la couleur qui est duochrome donc je vais l'appliquer un tout petit peu avec le doigt donc voilà j'ai pris un pinceau avec un tout petit peu de couleur glitz et je vais voir si ça va changer un tout petit peu la texture duochrome je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la palette visière violette étendue et je vais vous expliquer aussi que par exemple les duochromes sont beaucoup plus comment dire beaucoup plus élégants beaucoup plus subtils si vous les appliquez de manière sèche alors que si vous voyez le pinceau le côté duochrome ressort beaucoup beaucoup plus je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence je dirais qu'avec un fixe plus la couleur elle est un tout petit peu plus sentillante un tout petit peu l'effet mouillé métallique mouillé alors qu'ici c'est plus une couleur plus sèche je dirais je dirais que le seul inconvénient de cette couleur c'est une couleur qui est effectivement un tout petit peu plus sèche alors que fixe plus je trouve qu'elle fixe pas mal le problème et je dirais que ça un tout petit peu collé toutes les chutes et tout petit peu de boue de cette couleur donc je vais faire la même chose sur cette là et donc pour moi je note pour l'avenir si je compte utiliser cette couleur je pense que je vais l'appliquer de manière mouillée et je ne vais pas aller directement avec le doigt parce que voilà ça permettrait d'éviter des chutes et le duochron va ressortir un tout petit peu mieux que si je l'applique de manière sèche je vais maintenant prélever la couleur psychédélique et j'ai appliqué la couleur psychédélique comme hier dans les courants en terne parce que voilà c'est ma couleur préférée et je ne peux pas me retenir d'utiliser cette couleur parce que c'est une couleur qui est tellement jolie que voilà je vais l'appliquer dans tous les maquillages je pense avec cette palette donc voilà le maquillage final j'espère que celui-ci vous a plu et j'espère que vous avez bien aimé mes deux maquillages dites moi lequel était votre favori et donc maintenant on va passer aux comparaisons parce que voilà j'ai envie de plus vous montrer quelles sont les teintes qui sont similaires qui peuvent se rencontrer dans d'autres palettes mais je peux vous dire d'emblée c'est une palette qui est unique dans ma collection je n'ai rien qui est similaire même si les teintes peuvent paraître similaires dans les autres palettes je trouve que c'est une palette qui est unique et qui a sa place à 1000% dans ma collection et même moi-même je me surprends que je suis motivée à me maquiller ça me remotive de me maquiller de filmer des looks etc et même hier je ne pouvais pas m'attendre j'ai fait deux looks pour ce type de vidéo j'ai fait un maquillage mais je ne peux pas me retenir d'utiliser cette palette parce que je trouve qu'elle est très jolie elle est unique et je suis encore en train de la découvrir donc voilà si ça vous intéresse trois maquillages avec je les ferai avec plaisir pour commencer nos comparaisons j'aimerais d'abord la comparer à la palette She's and Parties par Melt Cosmetics voilà je vais les mettre côte à côté et je vais vous proposer quelques swatchs si on les regarde côte à côté on va vraiment on va avoir un tout petit peu l'inspiration qui est similaire ce sont des tonalités qui sont un tout petit peu similaires mais tout d'abord cette palette contient beaucoup moins de couleurs et les couleurs sont beaucoup plus pigmentées et je dirais que ça tire encore plus froid que cette palette là cette palette là c'est plutôt un mix entre les couleurs chaudes et les couleurs froides parce que nous avons plutôt du pêche etc mais on a aussi des couleurs qui sont beaucoup plus foncées alors qu'ici c'est essentiellement une palette à des tonalités qui sont violettes froides donc voilà qui est relativement différente au niveau des swatchs entre ces deux palettes on peut voir vraiment que la différence c'est plutôt flagrante même si quelques temps peuvent rassembler surtout les premières teintes les couleurs les plus claires mais vous pouvez voir sur les swatchs que la palette de Melt va beaucoup plus en profondeur elle est beaucoup plus foncée beaucoup plus pigmentée et donc aussi beaucoup plus difficile à travailler la palette Melt pour moi c'est une version plus gothique c'est une version hardcore vous voyez de ce que Retro propose Retro c'est une palette commerciale c'est une palette pour tous les jours c'est une palette qui est facile à travailler alors qu'une palette de Melt c'est plus pour des looks gothiques et chaque maquillage sera très très foncé avec la palette de Melt je devrais d'ailleurs faire de maquillage plus avec c'est vrai que maintenant l'automne rapproche c'est plus l'hiver et du coup j'ai plus tendance à faire des maquillages plus foncés donc voilà c'est pas du tout la même inspiration donc même si vous avez la palette de Melt Cheese and Parties je pense pas que vous serez déçus d'avoir la palette Retro et je pense que les deux peuvent bien marcher ensemble parce que justement il manque un tout petit peu de profondeur dans la palette Retro et si vous par exemple vous avez la palette de Melt bah là vous pouvez rajouter les couleurs qui sont dans la même gamme dans les mêmes tonalités mais qui sont beaucoup plus foncées et qui sont beaucoup plus faites pour des maquillages je dirais ensuite pour la deuxième comparaison j'ai envie de vous mettre la palette de Notty Nude par Huda et la palette Retro je dirais que ce sont les palettes qui sont les plus proches au niveau de l'inspiration au niveau des teintes je dirais au niveau de tonalités mais ce ne sont pas vraiment les mêmes textures parce que les textures sont très différentes dans la palette Retro par rapport à la palette de Notty Nude je propose également des swatchs parce que pour moi comparer les deux palettes à côté ça ne sert à rien soit il faut montrer des swatchs pour voir comment les teintes se comparent par rapport aux uns aux autres soit ne rien faire parce que sinon ce n'est pas très utile ce que je remarque sur les swatchs c'est que la palette de Huda elle a des teintes qui sont beaucoup plus profondes et on peut faire beaucoup plus un smoke hier alors qu'avec la palette de Natasha Denona il faut plus rajouter d'autres couleurs pour faire un smokey eye Huda va beaucoup plus dans le profondeur c'est une palette qui je dirais plus adaptée ça en vrai nude pour des personnes qui ont une carnation qui est plus foncée je dirais alors que la palette Retro elle est pour moi principalement faite pour des personnes qui ont une carnation qui est plutôt claire parce que voilà les couleurs sont globalement très claires et on ne peut pas faire des maquillages qui sont très profonds sauf si on rajoute du crayon sauf si on rajoute du noir sauf si on rajoute d'autres tantes ce que je remarque aussi c'est que la palette de Natasha Denona a des sous-tons qui sont plutôt plutôt froids je dirais beaucoup plus que les sous-tons qui sont très chauds enfin je dirais c'est du neutre quittant vers le sous-ton qui est froid alors que dans la palette de Huda on peut globalement faire si on utilise des couleurs de transition que des maquillages qui sont principalement des maquillages qui sont chauds par exemple au niveau des swatchs on a du orange on a des couleurs qui sont globalement beaucoup plus chauds et bien sûr au niveau des métalliques j'espère que vous pouvez voir sur les swatchs ce sont pas la même texture alors que la palette de Natasha Denona elle est beaucoup plus adaptée pour tous les jours vous pouvez les porter au bureau vous pouvez les porter dans les adroits qui sont plutôt sérieux entre guillemets j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter cette palette si vous voulez acheter cette palette ou si ça ne vous intéresse pas vraiment mais en tout cas si vous voulez mon avis qui est honnête de quelqu'un qui a acheté cette palette avec une réduction d'ailleurs j'étais très très fière de l'avoir acheté avec réduction sur look fantastique donc voilà si vous pouvez acheter avec une réduction sur Sephora c'est toujours un avantage parce que du coup j'ai eu le total pour 50€ au lieu de 69 c'est beaucoup plus intéressant que 69 donc voilà mon avis honnête c'est que c'est une palette qui est très jolie et si vous aimez ces couleurs si vous pensez porter cette couleur vous ne serez pas du tout déçus je pense que du coup elle est dans le top de mes palettes de Natasha Denona et je pense que ce sera dans les favoris de l'année et donc voilà j'ai du mal à me décider si ce sera ma palette mais ça rapproche vraiment je pense que ça pourrait détrôner éventuellement la palette bronze qui est ma palette favorite de Natasha Denona donc voilà si vous hésitez à l'acheter mais si vous pensez à ces couleurs je vous conseille cette palette je ne peux rien dire c'est une belle palette c'est une palette qui est très inspirante très jolie et il y a quand même pas mal de choses qu'on peut découvrir avec cette palette il n'est pas si simple que ça vous voyez il y a pas mal de couleurs et de textures donc voilà on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec sur ce n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un like si pareil cette vidéo vous a plu et de m'écrire un petit commentaire de dites ce que vous pensez de cette palette etc si des maquillages vont plus etc et juste où vous pensez par rapport à cette palette là sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très très bientôt dans ma prochaine vidéo bye